yo salut tout le monde c'est FF4K à l'appareil j'espère que vous allez bien ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo unboxing de colis manga et ici on a un gros colis rempli de manga donc on va tout simplement faire une petite vidéo unboxing de ce colis vous présenter un peu ce qu'il y a à l'intérieur et voilà tout simplement donc ça fait un petit moment donc pour ceux qui connaissent pas encore ces vidéos là vous allez les découvrir bon ici il n'y a qu'un seul colis bon parfois je fais avec plus de colis il y a d'anciennes vidéos où il y avait plein de colis qui étaient ouverts en vidéo j'ai un peu moins commandé des mangas en ligne et je les ai plus acheté en librairie ces derniers temps donc voilà c'est pour ça que ce genre de concept est un peu moins présent mais là on a quand même un assez gros colis de amazon donc on va aller découvrir ça ensemble et je vais vous présenter les mangas il y a deux ans allez on va ouvrir tout ça c'est toujours là il y a l'air vous avez l'habitude de toute façon alors ça se présente ainsi le colis vous les voyez comme ça à l'intérieur donc on commence par ok donc il ya je vais vous montrer tous les tomes de toute façon donc on a le premier tome de wind fighter de christophe cointelot donc c'est un manga français j'ai lu un manga de l'auteur qui était tintaron que j'ai vraiment adoré donc j'ai décidé de prendre le nouveau manga de l'auteur normalement j'ai commandé les trois tomes actuellement sortis et ça serait un manga fini en quatre tomes comme c'était pour tintaron donc je vous montre quelques petites planches donc voilà c'est du manga français édité chez glena est ce que c'est en lecture française comme pour tintaron ou pas attendez je vérifie non ça a l'air d'être en lecture à la japonaise cette fois à l'inverse à l'inverse de tintaron qui était en lecture française et j'ai un marque page voilà qui est offert avec tout simplement c'est toujours sympa un petit marque page on a le manga donc le tome 1 alors après j'ai également le tome 1 de transparente donc transparente c'est quoi actuellement je s'occupais à lire parasites que j'adore qui est un bon thriller on va dire mais avec un peu principe d'aliens par mois des aliens mais de parasites qui est très stylé et là j'ai décidé de prendre le manga transparente qui est un thriller avec des super pouvoirs aussi à des pouvoirs en tout cas qui est ce qui m'a l'air bien sympa donc voilà j'ai décidé de prendre l'hécatome ce qu'on est dedans en fait le pouvoir de l'héroïne est de pouvoir ou du héros je sais pas vraiment parce que j'ai pas encore lu mais je pense que l'héroïne est de pouvoir se rendre invisible et donc voilà le dessin est plutôt sympa donc voilà ça a l'air assez stylé donc je vais lire ça ça sera l'air d'être un bon thriller bon ici il ya également le tome 3 le tome 1 et tome 3 les jaquettes sont quand même assez sympa pareil en fait pour wind fighter le tome 1 la jaquette est franchement sympa aussi on va aller piocher le reste des mangas alors est ce que c'est vite ouais hop ça évite donc j'ai le tome 3 de wind fighter encore une fois même style bien sûr c'est le même auteur voilà tout simplement c'est donc un style manga français cet auteur est peut-être un peu plus dans le style franco belge de la bd mais c'est plutôt sympa en tout cas c'est très bien j'espère que wind fighter sera aussi bon on a le tome 4 de transparente donc voilà la jaquette est plutôt sympa on voit un chant du héros c'est assez sympa en tout cas quand même je trouve et là voilà donc en fait les ça c'est le tome 2 donc les premiers tomes nous montre l'héroïne je pense ou en tout cas des femmes qu'on va sûrement voir dans le manga et après ça a l'air de peu nous inviter au voyage ou un truc comme ça en tout cas les jaquettes sont vraiment stylées pour tintaron on voit que c'est du shonen là c'est du shonen pure okawa enfin transparente ici on voit que c'est du shonen les jaquettes transpirent transpirent le shonen pareil du coup pour le tome 3 et pour le tome 2 donc en tout cas franchement bah me tard de lire ça voilà j'avais adoré tintaron en style shonen ça je vais je vais bien kiffer et en style shonen avec des pouvoirs je sens que transparente je vais également bien kiffer donc donnez moi votre avis en commentaire sur le manga transparente et sur le manga wind fighters si vous l'avez déjà lu si vous lisez ce manga par après que vous voyez ma vidéo bah tout simplement parlez en en commentaire ça m'intéresse voilà tout simplement n'hésitez pas également à liker et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure youtube abonnez-vous à la chaîne activez la petite cloche encore une fois pour m'aider dans mon aventure youtube ça serait très sympa comme ça vous manquerez pas les prochaines vidéos surtout activez la petite cloche pour les notifications parce que sans ça vous n'avez pas toujours les notifications de la chaîne n'hésitez pas également à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour m'aider dans mon aventure youtube j'espère que cette vidéo unboxing de koli manga vous aura plu si vous le souhaitez vous pouvez également me follow sur instagram le lien se trouve en description de la vidéo salut tout le monde à la prochaine bye bye